Bon, écoutez, moi je suis très, voire ému, et content d'avoir ému ici, je remercie bien sûr Pat de cette invitation, ça me fait très très plaisir, tout en plus qu'effectivement j'ai démarré ma voie de fabrication d'ampli, mais il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était la première présentation officielle, c'était en mai 2016, et donc on est en 2019. Donc tout le monde m'a dit ici, et puis on aimerait bien savoir, je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais plusieurs personnes m'ont dit, on aimerait bien savoir comment t'en es arrivé à fabriquer des amplis, et à créer cette boîte, donc je vais essayer de faire ça, pas trop long non plus, mais bon c'est une histoire quand même, je pense, qui est relativement intéressante. Donc à savoir que ma formation, j'ai une formation d'électronicien, j'ai été formateur en électronique pendant 17 ans, à la base, et en même temps, j'ai commencé la guitare quand j'avais 14 ans, j'ai joué dans les groupes de rock, dans le garage, dans les boums, les trucs, après j'ai fait le bal, j'ai fait des big bandes de jazz, enfin voilà, j'ai été vraiment passionné, mordu par la guitare depuis 14 ans, j'ai toujours joué à ce moment-là, j'ai fait, enfin le truc, toujours en restant à un niveau très amateur, par contre. J'ai beaucoup joué de guitare, mais tout de mal. Et donc après, j'ai fait des études d'électronique, une formation d'électronique, un peu bizarrement, j'avais pas de, l'apprentissage des tubes étaient déjà passés, étaient déjà caducs, comme moi j'ai appris l'électronique. Et j'avais, à l'époque, j'avais, comme en pi, j'avais un vieux Vox à 730, et j'avais deux vieux Mésabouli Mark II, que je fais en stéréo, et le Vox à 730, par exemple, avait le trévolant qui marchait pas, et j'étais un foutu de le réparer, quoi. Alors que je travaillais sur des équipements, des équipements de télécommunications, de super, super autre technologie, si vous voulez. Alors le truc, j'aurais le Vox, il y avait des chines partout, les machins, les tubes, je savais même pas, mais j'avais pas idée de comment ça. Et à l'époque, on n'avait pas Internet, donc il n'y avait pas de documentation accessible, il n'y avait pas d'infos qui circulaient, il n'y avait que l'âme, donc moi, je vois le truc, je crois que je fermais, et puis là, c'est terminé. Un jour, pendant que je faisais cours, à la pause, j'ai un stagiaire qui commence à sortir des bouquins. Et lui, c'est un mec qui a travaillé aux Etats-Unis, et il avait ramené tout un tas de documentation des USA. Et il y a un bouquin qui a été fait, qui a été fait par le mec qui a créé le GrooveTools. Et en fait, c'est un rocueil gros comme ça, où il y a tous les schémas d'en plus. Fender, Marshall, Goody, Ampec, vous avez tout dedans. C'est comme un espèce de gros livre de poche, il était comme ça, et vous avez tout dedans. Puis après, il y avait tout un tas d'articles techniques, pas mal qui paraissaient dans le magazine américain avec l'Itarpegaire, que je ne connaissais pas. Et ce copain avait travaillé sur des vieux équipements de radio à l'ompe, parce que le gars qui est devenu un copain, par la suite, et je commence à discuter, il me raconte plein de trucs. Finalement, la technologie, évidemment, n'est pas très compliquée, si vous voulez, j'ai vite compris comment ça fonctionnait. Et j'ai fait toute cette littérature, j'ai photocopié tout ça, et j'ai commencé à... Du coup, j'ai réparé mon Vox. C'est la première chose, je ne te comprends pas. Il se trouve que, congé en France, j'avais besoin d'argent pour acheter un vaisseau, et j'ai mis ce Vox à 730 en vente. J'étais à Bordeaux à l'époque, et je vais dans le magasin du coin, et le mec me dit, non, on ne reprend pas, on ne fait pas de reprise, mais par contre, on connaît un mec qui s'appelle Hervé, il reprend, il négocie un peu le matériel vintage, comme ça, les vignettes vitales, les amplis. Et pour ça, c'était en 80, ouais, 90, donc pareil, internet et tout. Et je rencontre le fameux Hervé, qui m'achète mon A730, et lui, il faisait déjà un peu du négoce, il allait aux USA, il ramenait une ou deux guitares, il faisait déjà un peu ça, ce qu'il sait un peu plus couramment maintenant, pas forcément. Il faisait déjà ça, ce gars-là, il y avait des petits journaux gratuits à l'époque, si vous vous souvenez, il épluchait ça, il trouvait toutes les bonnes combines, il avait toujours un peu de pognon de réserve, il avait toujours 5000 francs à l'époque, de côté, et puis quand il voyait qu'il y avait un mec qui avait besoin de pognon, et qu'il vendait son truc, comme moi, mon A730 pour m'acheter un lave-vaisselle, bon, il l'achetait, et puis il leur vendait, enfin voilà, c'est son petit business comme ça. Et donc, tu racontes un peu ce que je fais, et puis tu racontes, tiens, bah toi, moi, je vais dépanner, et puis putain, mais c'est super, parce que moi, j'ai plein de matériel comme ça, que je récupère, mais il y a toujours besoin d'une révision, tu vas me potencer mon petit crache, tu pourrais peut-être les réviser, quoi. Et donc, on s'est un peu alliés tous les deux, donc lui, il faisait son machin, et puis il me ramenait les trucs à réviser. Et à ce moment-là, j'ai vu passer des vieilles têtes Marchal JMP, des vieux Fender Twit, des vieux Princeton, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, il tournait pas mal, quoi. Et je me suis appris, vraiment, sur le tas, comme ça, à réparer toutes ces vieilles têtes Marchal, tous ces vieux Fender, etc. Au bout d'un moment, je connaissais tous les schémas par cœur, sur quelle résistance, certainement, j'avais plus besoin des schémas, quoi. Tout a été vraiment imprimé, quoi. Ensuite, en suite, j'ai changé de métier, j'ai rencontré ma femme, on a eu des enfants, j'ai entamé une autre carnière, je suis revenu directeur technique chez Itachi France, qui était situé à Lyon. Dans le domaine de la télé, cannes, pop, lecteurs DVD, etc. Et puis, la vie de famille, nouvelle orientation professionnelle, je l'ai changé d'endroit. En même temps, tout ce qui est guitare, j'ai mis ça de côté pendant tout un moment, en fait. Même si j'ai toujours commencé un peu à jouer, mais j'avais plus cette activité, du coup, j'ai arrêté cette activité de, comment dire, de technique, de réparation, ou des trucs comme ça. Voilà. Après, un peu plus tard, j'ai eu encore un autre carcou dans ma vie, mais là, je pense que les détails ne s'en rend pas suite. j'ai carrément l'électronique me gonflé, j'ai arrêté. Et je suis parti au Soudan pendant 8 ans où j'ai travaillé dans l'humanitaire. En particulier, j'ai dirigé un camp de réfugiés là-bas. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai monté des projets de fermes pour les femmes, des points d'eau, des constructions d'écoles, enfin, etc. Un endroit magnifique autour du pays du monde. Donc, je partais dans la boue, j'avais un vieux scanner 6-6, 6 roues motrices, et on faisait des convois comme ça, on ramenait les gens de chez eux. Ça a été toute une épopée. Et puis, il y a eu un coup d'État dans une tentative de coup d'État dans ce pays entre les deux tribus rivales, les Nuers et les Linkas. Et pour se partager le pouvoir, la guerre a éclaté à nouveau. Il y a eu 30 ans de guerre civile quand même avant. Puis, il y a des armes partout là-bas parce que pendant 30 ans, moins de querelles, famille, ils sortent les canapines, c'est les 40 morts. Quand tu te regardes, tu vois, le 1er janvier, quand tu t'engueules avec ton machin, ça commence à parler un peu de politique, tu vois. Donc, il y a eu une tentative de coup d'État et ma mission a été arrêtée. Et j'ai été évécu en urgence. Un avion qui est venu me chercher, qui a fait comme ça, on montait bien, parce que c'est canardé de partout. Et je suis rentré en France. J'avais plus de 50 ans. Un parcours finalement un peu chaotique. J'étais un peu sorti du système. Et là, je me suis dit... Là, pour l'instant, je ne m'étais encore rien dit. Parallèlement, je m'étais remis à jouer beaucoup, beaucoup de guitares. Et j'avais eu... J'ai eu une crise de boulimie. J'avais acheté beaucoup, beaucoup de guitares. Et en particulier, des hard-stop. En fait, alors que je n'ai jamais joué de jazz, mais si vous voulez, il y avait un truc dans mon adolescence, les guitares qui me faisaient rêver quand j'étais ado, c'était les hard-stop. Je trouvais ça vraiment magnifique. Je trouve que c'est vraiment des belles guitares au niveau l'utrice et autre chose qu'une solid body, si vous voulez. Et quand j'ai eu 50 ans, je me suis dit « Tiens, je vais me faire un beau cadeau. » Et comme cadeau, je vais me payer la guitare que je faisais rêver quand j'étais ado. Et donc, ce n'était pas une solid body, ce n'était pas une stretch ou une SG ou une Les Paul. C'était une hard-stop. Et donc, je trouve cette... Sur Internet, non, c'était presque, c'était une cousine. C'était une Johnny Smith de 1968. C'est vraiment une pièce magnifique. Donc, je la trouve à un collectionneur de Strasbourg. On se donne rendez-vous à Paris, on en voit, on va, on va. Et je me retrouve avec ce magnifique Johnny Smith. Et puis, ce qui était con, c'est qu'il n'y avait pas qu'une guille. Le mec, il vendait un peu, il y avait 70 ans, il vendait une grande partie de sa collection, il y avait 160 litres, etc. Il ne fait que des trucs. Il vous mettez une photo, il va monter des photos sur son canapé des Les Paul Goldtop une par année. 53, 54, 50, 54, je crois que ça commence. 54, 55, 10, 57, 58, 58, 58. Il n'y avait plus des trucs de l'argon. Tu lui demandais une guitare, il l'avait, il t'en a dit, tiens, voilà la photo. Donc, il n'y avait pas qu'une guitare qui me faisait rêver quand j'étais à nous, forcément, et lui, il en avait toute une liste. Voilà. Bon, je l'en ai acheté d'autres après. Après, il a fallu les amplifier ces ARCHTOP, j'avais un son dans la tête, à ce moment-là, j'étais vraiment fan de Kenny Burrell. Kenny Burrell, on le voit du son, même Hendrix, ça a dit, moi, je voudrais avoir le son de Kenny Burrell. Et, donc, je m'étais acheté, donc, je n'avais plus rien, je m'étais acheté un Fender de Luxray issue, de Luxray vert, et je range ma machine à double, ça, ça n'est pas, c'est franchement, c'était pas un tip top, quoi. Après, je m'étais acheté un petit ampli qui était à la mode chez le Jazzman américain, Jazz Uncle Henricksen, un peu l'héritier du Polytone. Et, c'était mieux d'être déjà plus équipé pour plus spécifique pour l'ARCHTOP. Et, vraiment, c'était, comment dire, c'était plat, c'était vraiment linéaire, quoi. On avait déjà un peu d'ARCHTOP, c'était linéaire. qui était dynamique que l'un. Et, bon, après, très pratique, très transportable, très léger, un petit truc comme ça, 160 watts, mais il manquait vraiment quelque chose par rapport au son que j'ai recherché, que j'ai essayé de reproduire avec mes modestes moyens tactiles. Et, à force de fouiller sur Internet, j'arrive à tout, putain, merde, qu'est-ce qu'il utilisait qui est libéral comme ampli, quoi. Et, donc, j'arrive sur un, un petit reportage sur l'époque Blue Note, il enregistrait chez Blue Note, avec un ingénieur du son producteur qui s'appelait Roddy Van Gelder, et en fait, Caliburé, il n'avait pas d'ampli, il se pointait avec sa guitare, tout simplement, À l'époque, les mecs étaient vraiment, ça se passait vraiment comme ça, quoi, et ils se branchaient sur l'ampli qu'il y avait, quoi. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ampli non plus, on parle des années 57, 59, 60, c'est pas, tout début des années 60, et donc l'ampli qu'il y avait dans ce studio, c'était un Fender toute Deluxe, qui est sorti en 1957, et qui est aussi connu sous le nom de circuit 5.3. Et je lui dis, je vais faire ça. Donc j'achète un kit en Chine, je vais aller, bah, bah, on a un truc comme ça, à AliExpress, voilà. Le truc arrive, puis quand même, je me dis, merde, je vais pas mettre cette résistance, c'est de la merde, quoi, genre, voilà, voilà, François, il est un peu petit, genre, je me fais mon truc, mais voilà, j'étais dans mon délire, il y avait. Et donc, je me fais cet ampli-là, le petit ampli, jazz-angle que j'avais, j'avais remarqué que le haut-parleur était grand, il allait vraiment bien avec ce son-là, ce type de son, il était vraiment pas agressif, c'est velouté, tout ça, donc quel haut-parleur mettre ? Je vais prendre le haut-parleur qu'il y avait sur le jazz-angle, c'est un éminence qui est pas du tout dans la gamme guitare, qui sert pour, dans les retours de scène, comme ça, et j'avais remarqué, donc, les fabricants de ampli aux USA, vraiment, pour le jazz, j'utilisais ce haut-parleur-là. Puis moi, je l'avais dans mon jazz-angle et vraiment, ça marchait bien, donc j'ai mis ça et bim, bim beau, j'ai eu tout de suite le son, vraiment, que je recherchais, après j'ai mis la menuiserie, donc j'ai passé deux mois sur YouTube, pendant ce stage sur YouTube, à regarder les trucs, comment ça va, les assemblages, queue droite, queue de la ronde, tout ça, etc., je me suis appris tout ça, et puis j'ai fait une première caisse en tech, et puis j'ai mis mon ampli là-dedans, et puis j'ai fait essayer à décoller, et après aussi, en même temps, parallèlement, je me suis aperçu que quand je mettais ma strade dedans, putain merde, c'était vachement bien, quand je poussais un peu le son, il y avait un petit grain, crunchier, vachement bien, je mettais l'archtop, c'était Kedi Burel, je mettais la strade, je t'en touchais à l'ampli, et le fait d'attaquer plus fort, l'ampli se met à cruncher, vous faites Hendrix, vous mettez le pédale devant, ça marchait terrible dans tous les cas, et effectivement, je me dis, ben ouais, Burel a utilisé ça, avec grande grille, et tout ça, les mecs qui ont passé au studio Blue Note, qu'ils enregistraient avec cet ampli-là, et après, Clapton, Billy Gibbons, Larry Carlton, toutes les sessions, toutes les sessions pour Stylidane, c'était cet ampli-là, et cet ampli-là, ce circuit-là, il est magique, il peut servir, peut-être pas sur le gros métal, mais on peut faire plein de choses avec, et toujours un truc, le circuit est tellement simple, qu'on mange une guitare, on a le son, ça ne peut pas être autrement, et donc j'ai fait cet ampli-là, et effectivement, j'ai fait essayer, la parole de l'homme, et on m'a dit, mais attends, c'est vachement bien ton truc, et puis ton look en tech, là, en fait, c'est assez tendance, on est un peu dans les trucs un peu nature, nature et découverte, un peu, mais finalement, c'est vachement joli, tu vois, de l'ordre du bio, et donc, moi, c'était pas prémédité, avec lui, moi, j'aime bien les trucs un peu rock'n'roll, moi, moi, quand j'ai, mon box à 70, il me plaisait bien, mais moi, je rêvais d'un stack Marshall, quoi, quand gros, voilà, et après, donc, j'ai fait ce modèle-là, et puis, comme je le disais, professionnellement, j'étais un peu dans un trou, quand même, sérieusement même, et il fallait vraiment que je me trouve un boulot, et puis après, ce que j'avais vécu en Afrique, où j'étais mon patron, dans mon bouche, au milieu de, où il n'y avait personne, enfin, c'est tout, voilà, puis je gérais quand même un budget de 3 millions d'euros, revu pour les actions, enfin, j'avais pas de patron, enfin, j'étais noir, et là, je me suis dit, ça va être compliqué, de toute façon, même de trouver un boulot en Bretagne, il y a plus de 50 ans, ça va être compliqué, et je me suis dit, finalement, il faut aussi faire ce qu'on aime, quelque part, surtout quand on arrive dans une dernière partie de sa carrière professionnelle, au bout d'un moment, il faut peut-être se lancer, ce que j'aime, c'est réparer les amplis, faire des amplis, voilà, et donc, je me suis mis, j'ai été voir quelques magasins de musique autour de l'Orient, je peux réparer, je commençais à réparer un peu, mais parallèlement, j'avais pas trop envie de réparer, j'ai réparé un peu les merdes des autres, c'est pas terrible, alors que là, en faisant ce petit combo, j'ai été rentré dans un processus, un peu, très simplement, une création, et j'avais envie de faire mes trucs à moi, mon look à moi, etc. Et donc, j'ai fait ce combo, après, à partir de là, j'ai fait un autre modèle, que j'ai ici, qui s'appelle le Vmax, parce qu'il était tellement bien, je me suis dit, bon, il faut en faire un plus puissant, donc, sur le V2, ce que j'ai appelé le Vtwin, donc le petit combo, le 15 watts, qui est issu, donc, du Fender Tweet Deluxe, qui a deux longues 6 vessies, je vais dire, je vais en mettre 4, comme ça, j'aurai deux fois de plus puissant, puis j'ai mis un plus grand châssis, bah, puisqu'il y a plus de plage, je peux mettre un deuxième canal, je vais mettre un canal un peu Blackfest, tout ça, et puis voilà, ça donnait l'essence au Vmax, puis voilà, puis je continue à faire des recherches sur Internet, j'ai trouvé, j'ai bien trouvé des, il y a des sons, des fois, sur YouTube, et je passe beaucoup de temps au-dessus, qui m'interpellent, je me dis, tiens, c'est quoi ça, comment ça sonne, des fois, c'est des empliques qui ne sont pas connues, et des marques qui sont à peine connues en France, ou des circuits qui n'ont pas tellement répandu en Europe, et il y a des moyens d'en faire, d'en tirer quelque chose, et tu as tout un peu original, donc ma démarche, je ne suis pas du coup dans le cloud, je répète, je m'inspire fortement, de circuits, des grands circuits classiques, Marshall, Fender, etc., mais, après, je ne suis pas dans le truc de faire un clone, vintage, à l'identique, avec la résistance, qu'on a été chercher sur eBay, de la passer trois ans, à la trouver, pour mettre, je ne suis pas dans ce truc-là, je respecte ça, mais là, c'est une autre démarche, quoi. Moi, j'essaie de faire maintenant des amplis, donc, qui sont fiables, parce que, quand j'étais dans l'électronique professionnelle, c'était vraiment un mot, c'était vraiment important, quoi, donc j'ai eu cette formation-là, si vous voulez, moi, j'aime bien, dans la guitare électrique, il y a une dimension un peu physique, quand vous faites un accord, avec un gros son, par contre, merde, c'est tout électrique, j'aime bien ça, donc, les amplis de 5 watts, 10 watts, ça ne m'intéresse pas trop, au instant, alors qu'il y a une demande, et des fois, on ne peut pas faire autrement, mais en appartement, on n'a pas le choix, on ne peut pas jouer fort, après, mais ça viendra peut-être, ceci dit, mais moi, j'avais envie de faire des, un peu costaud, quoi, et puis, voilà, et puis après, la vie, vous le savez certainement, comme nous tous, la vie, c'est l'histoire de rencontre, et l'histoire de rencontre, donc j'ai commencé à vers mes petits amplis, dans mon coin, et puis, j'ai rencontré Yvan, et environ, on s'est trouvé, j'avais mis un ampli, qui était un de mes protos, je l'avais mis, chez notre lutré commun, en fait, et puis, j'en passe chez ce fameux huité, Philippe, et le duo lutré, il fait des super basses, par ailleurs, et ils m'ont laissé l'ampli, donc on ne se connaissait pas, et il dit, il dit à notre pote commun, il dit, c'est absolument bien, j'aimerais bien rencontrer ce gars-là, donc je rencontre effectivement Yvan, et puis, il m'encourage, et Yvan contribue avec un magazine qui s'appelle GuitarXRAM Magazine, que vous connaissez certainement, donc je vous donne le courage à connaître, très bonne lecture, très sèche, en même moment, il y a un jeune guitariste aussi de Paris qui a pu s'installer vers chez nous, qui s'appelle Geoffrey Chorand, un très bon guitariste de country, et qui tient la rubrique country dans le même magazine, et donc, Geoffrey appelle le rédac chef aussi, Yvan avait fait parler de son côté, on va dire, il y a un mec, chez Yvan, chez Yvan, il est vraiment sympa, et puis il n'est pas trop con, il est vraiment sympa comme garçon, donc Ludo, le rédac chef entend ça, il dit, Yvan qui part comme ça, Yvan qui a tout connu, et puis Geoffrey, il dit, ah bah tiens, je rencontre un mec, oui chez Yvan, il est vraiment sympa, je pense que ça a dû l'interpeller un petit peu, Yvan par faire une vidéo à Paris, une vidéo pédagogique à Paris, et à ce moment là, il me dit, bah écoute, si tu veux, je vais faire la vidéo pour Guitare X5, une vidéo pédagogique, et si tu veux, je prends tes amplis, tout ça, et comme ça, on les verra à l'image, et puis, bah oui, bien sûr, le volant parti avec, puis moi, je vais faire ma première présentation publique, 4 jours après, donc je lui dis, écoute, je te fais bâcher, les amplis, tu laisses là-bas, je viendrai les chercher, comme ça, je ferai connaissance avec Ludo, qui a l'air sympa, et puis, et puis, voilà, et puis, donc, 4 jours après, je rappelle le fameux Ludo, j'ai dit, écoute, il faut que je viendrai, il me dit, ouais, les amplis, ils sont super, d'ailleurs, on t'a fait un bon d'essai, t'auras deux pages dans le numéro de juillet, je lui ai dit, ah, super, moi, je n'avais rien demandé, donc, général, effectivement, donc, il y a eu un premier bon d'essai, qui est sorti, donc, en 2016, c'était juillet ou 2016, voilà, et donc, forcément, ça a donné, déjà, un bon afflux de coups de fil, et d'intérêt, donc, vite fait, je me suis dit, attends, là, il faut, au niveau marketing, il va falloir bouger un peu, donc, il faut créer un site, il n'y avait rien, donc, j'ai créé un site, j'ai appelé, il faut qu'on fasse des vidéos, donc, on a fait une première série de vidéos, avec le fameux M-Sli, un pote de Paris, et donc, les gens ont regardé, ouvert la revue, ont été sur, ah, bah, il y avait un site qui existait, déjà, il y a eu quelques vidéos, et donc, il y a eu des appels, ça a commencé un peu comme ça, voilà, et donc, il y a eu déjà, un petit show de commandes, qui m'ont permis de démarrer, correctement, et puis, un jour, j'ai eu un appel, par un intermédiaire d'un copain, qui me dit, il y a une guitare synthétique de Truss, là, et j'en avais, il y avait un JCL 800 qui vient d'exploser, de toute façon, j'en avais un truc un peu plus, un peu plus autre chose, quoi, un peu différent, t'as fait un ampli, t'as fait un ampli, pareil, là, avec un peu de gain, et tout, ben, tiens, voilà, le contact de son guitar tech, tu l'appelles, donc, j'appelle Lolo, un fameux Lolo, qui a dit, l'art tech, je vais le tourner super 30, maintenant, d'ailleurs, et Lolo me dit, ok, ben, voilà, on prend rendez-vous, je vais à Paris avec mon truc, donc, c'était le prototype du Mostro, que vous voyez là, et je rencontre Izo, qui est un géant, donc, il fait presque 2 mètres de haut, un grand blague, et qui est donc le guitariste rythmique de Truss, et ça lui a pris 3 minutes, quoi, tu es venu en son clair, il fait, putain, chanmé, chanmé, c'est vachement bien tout le truc, tu as dit, ouais, mais attends, là, tu es en son clair, tu vois, c'était pas, donc, je montre le brag, il me dit, tu ne touches à rien, c'est exactement le fond que j'ai besoin, tu en mets 2, mais par contre, il me les faut en rouge, c'est l'album dans le même sang, et tout le bacaine est rouge et noir, on le voit, c'est très joli, mais ça ne va pas le faire, je vais faire un peu de colic, je vais, un nouveau stage de YouTube, comme on fait, et voilà, un do it yourself, tonic-sing, et puis, et puis voilà, donc, alors, comme j'avais choisi un nom de moto, c'est un modèle de Ducati, le char en rouge, il avait du sens, de toute façon, c'était sympa, il avait même ceci, et ouais, au début, je mettais des noms de moto, comme ça, un peu, voilà, un style de sport mécanique, parce que le rock'n'roll, il y a le tout, merde, c'est vraiment ça, c'est bon, voilà, et donc j'ai fait, c'est deux ampilles pour, pour, pour ISO, donc en fait, ils en utilisent, ils en utilisent qu'un sur scène, en fait, l'autre est en sperme, et en cas de souci, et puis ça fait maintenant, un peu plus d'un an, qui tourne avec, régulièrement, et là, ils ont enregistré, au mois de, au mois de février-mars, le nouvel album, qui va sortir au septembre, et dans tous les rives d'un tour, vous entendez le moisson. Voilà, donc ça, c'était le premier point, et puis après, les gens en parlent entre eux, forcément, et donc, c'est comme ça, j'ai eu l'occasion de rencontrer, aussi, Axel Bauer, et qui avait essayé du Mostro, mais Axel, il a toujours, il sait ce qu'il veut, exactement, quoi, il a, il a essayé, il me dit, ouais, c'est pas mal, et puis quand le band d'essai était sorti, le band d'essai du Mostro était sorti, sur Vita, avec St-Magazine, et puis un jour, je reçois un texto, genre, minuit et demi, un vendredi soir, j'ai eu l'occasion d'essai, d'un guitariste, une félicitation, ça a l'air vachement bien, est-ce que tu vas bien me faire un ampli ? Et voilà, donc je suis rentré en contact avec lui, on a discuté, on a discuté, on a discuté, qu'est-ce qu'il voulait, tout ça, là je me suis, je vais me faire remplir, mais ça va être compliqué, ça risque d'être compliqué, c'est quelqu'un qui est hyper exigeant, c'est le genre de mec qui va se faire régler la hauteur de ses blocs de micro, au moment où il est en train de faire les balances, très, 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 il est connu, il est connu dans les magasins, il est connu comme le Blanc, quand il débarque, il sait que ça va être compliqué, mais en même temps, c'est pas qu'il est compliqué, c'est vraiment ce qu'il veut, et c'est quelqu'un de super, super réglo, vraiment, vraiment très chouette, très chouette, et donc, on a eu des questions, qu'est-ce qu'il voulait, pourquoi il voulait un ampli, il voulait renouveler son rig de scène, à ce moment-là, qu'il se composait d'un vieux Marshall GMP, sur un bas Fort City, et puis un autre autre de luxe, donc ça faisait un ensemble, ils aiment bien jouer avec deux amplis en même temps, mais ça faisait un ensemble, qui était pour, qui allait pas, ce, ce, au niveau sonorité, qui pouvait être amélioré, et puis au niveau du loop, qui était vraiment, qui était un peu hachier, donc, qu'est-ce qu'il voulait comme son, qu'est-ce qu'il cherchait, ça a été un peu, qui évidemment, il m'a dit, écoute, tiens, des amplis, j'en ai plein, j'ai que des bons, j'ai des Marshall Vintage, j'ai du Shender Vintage, j'ai un Friedman, j'ai un Bonner, tout ça, j'ai tout ça, il y a, moi je voudrais un nouveau canal, son Stubber King, qui est vraiment, qui est pro et room, je peux mettre tout mon pedal board, il y a un pedal board, il y a un peu comme ça, et je fais tout avec mes pedalards, je n'ai même pas besoin d'effet, je mets tout en façade, je me fais pas chier, tout est commandé par midi, de toute façon, parce que je chante en même temps, que ce soit simple, à utiliser. Il y a un amplis qui me fait vraiment, qui me fait vraiment rêver, pas rêver, mais que je pense qu'il ferait le truc, et puis, et que je n'ai pas, c'est le touroc, en fait, un touroc, l'ampli de John Mayer, et donc, j'ai dit, écoute, je tiens un amplis de John Mayer, donc là, il y a eu encore quelques heures, de recherches sur internet, et puis, je fais ce modèle qu'on voyait, ça a été compliqué aussi, originalement, au bout d'avant, il m'a dit, après, c'est le signature, et puis voilà, et donc, il tourne avec maintenant, depuis 2000 années, toujours en fonction, alors l'autre tourne, c'est toujours avec deux amplis, donc à coup, c'est le Marshall, à coup, c'est le Friedman, après, c'est un nouveau Marshall, enfin, il fait tourner les deux, mais lequel, il reste. Et tu lui fais pas des amplis, on peut serre pas, on aurait pu, on aurait pu, alors la finition aussi, donc lui, il a choisi, cette finition noire, avec des points de chromé, et puis voilà, et après, les mecs discutent entre eux, donc le guitar tech de Trust, il a parlé au guitar tech, du guitar tech des Negrés Verts, qui sont en train de faire, une saison, qui sont en train de faire 120 dates par an, et le guitar tech des Negrés Verts, il a dit au mec du guitar tech de Trust, on va se faire chier, on est en train de faire, on vient de faire 100 dates, on en a encore 120 dans nous, là, à faire, et tous les soirs, on nous évoque, ça c'est 30, 40 balles, donc le truc fait en Chine, on a payé 4 000 balles, il est bon à nous, donc, et là, le mec de Trust, il a dit, tiens, on va voir Thierry, donc, quand on avait, pas de problème, je mets une panne, ça marchait un, il les a révisés, on les envoie, il les a révis, et donc, j'ai fait un modèle, Stéphane Melino, il ne fait pas beaucoup, il joue beaucoup, il fait la même cour, un peu, il a 5 plus 6 titres, il fait en électrique, et donc, il tourne avec, quoi, voilà, pour moi, c'est un jeu intéressant, c'est un super bon décès, parce que là, c'est vraiment des amplis, qui sont sur les grosses scènes, qui tournent, qui tournent, qui sont dans les cadres, et voilà, pour l'instant, on voit, ça se passe, tiens. Donc, voilà, du coup, la gamme, c'est un peu étoffée, et puis, ça se passe comme ça, je suis tout à l'heure, c'est combien de personnes, maintenant, Pierre ? Tu es tout seul ? Ouais, je suis tout seul, je suis tout seul. Bravo, merci, j'ai sorti de ne pas grand pas, voilà, alors au début, j'ai fait vraiment, j'étais plutôt, en revenant un peu, de cet esprit de jazz, je l'ouse, des amplis, qui étaient plutôt, une inspiration un peu Fender, et qui étaient plutôt, un son clean, et un fameux Judge Fred, d'ailleurs, qui m'a dit, ouais, ça fait du son clair, moi c'est le son par chasse, voilà, voilà, donc, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, ça fait chier, je vais vous faire un empire, avec du gain, et j'ai donc fait le monstro, manque de peau, c'est que le monstro, il y a aussi un très, très beau son clair, quoi, mais c'était pas l'idée, au début, c'était vraiment de faire un empire, avec du gain, et voilà, je crois qu'il a deux cadeaux, alors on peut en parler maintenant, parce qu'on a dit, on a pas de vivre, donc là, c'est un peu, c'est devenu un peu, le slogan de ma gare, enfin, maintenant, il y a un peu, il y a un peu, le modèle au-dessus, c'est le Axel Bowen, mais qui est un, qui est un modèle, qui reste aussi, en son clair, qui est une plateforme, un pédale, vraiment, ou alors, vraiment, le son de John Mayer, quoi, vraiment un gros, comme un super reverb, aux hormones, quoi, mais celui-là, au-delà, vous l'avez démontré, quoi, comme ça, vous avez un peu, l'idée du son qu'on peut avoir, avec la caisse, mais, et surtout, il y a l'avantage, qu'on peut faire énormément de choses, sur la fin de l'équipe, donc, il n'y a pas vraiment de cadeaux, je vais dire qu'il a deux modes de fonctionnement, il y a un mode, que j'appelle, PING CRUNCH, et il y a un mode, HIGH, donc, on va bien sûr, sélectionner avec un coup de switch, ici, pour passer d'un à l'autre, l'équalisation est commune, on a une présence, et alors là, vous ne voyez pas, mais derrière, on a également un boost, qui marche, qui est valable pour les deux modes, qui est ajustable, qui va être ajustable, et qu'on va déclencher avec un second switch, un second switch, voilà, et, alors, je reviendrai sur ce boost, pour vous expliquer comment il fonctionne, et ensuite, on a ce que je vais appeler un truttle, qui est un terme d'aviation, qui veut dire, PING les gaz, quoi, et le truttle, en fait, c'est un genre de super master volume, d'atténuateur, qui marche un peu comme un atténuateur, un inténuateur, et qui vous permet de passer de rien du tout, en très fort, voilà, et entre les deux, d'accord, donc on va commencer, chaque mode, en fait, à un réglage de gain, de gain d'entrée, un volume, qui est déjà un master volume, en fait, voilà, et un petit switch, alors, sur les premiers modèles, qui s'appelait Byte, mais là, ça faisait vite, donc j'ai, c'est né au géophonatique, vous voyez qui c'est, Nono, qui m'en a pris un, et, et qui, sa réflexion, ça a été de lui dire, ah putain, depuis le temps que je réglais, d'avoir un ampli, elle est marquée, BIT, donc ça s'appelle Sharp, maintenant quoi, bon, il fallait prononcer Byte, tu vois, mais, si vous le surdemande spécial, on peut les appeler, sans supplément de prix, on peut le remercier, BIT, ok, donc vous avez, en fait, donc comme son nom l'indique, en Anglais, Byte, c'est quelque chose, qui donne du mordre, un peu, mais on peut l'assigner, aussi, un bright, sur un, sur un, sur un bright, voilà, égalisons, égalisation, donc grave, un grave médium aigu, un potard de présence, d'accord, donc chaque mode, un gain, et un master volume, d'accord, si on va avoir, donc un son très clair, on met très peu de gain, on met beaucoup de volume, on monte derrière, le truttle, et là, on met un son clair, quoi, de vie, et là, on met un acerca, c'est unerved,